On va parler de la situation de l'Est, l'insécurité finalement, on a l'impression que lorsqu'on parle de l'Est, ça arrive plus avec insécurité parce que c'est ce que nos frères de là vivent, en tout cas de façon assez permanente. Donc la question aujourd'hui c'est, insécurité à l'Est, que fait la Monusco ? Je rajouterai ce qu'on n'a pas écrit formellement, c'est aussi finalement, que fait le Congo ? Parce que ce n'est pas une situation qui commence aujourd'hui ou qui date d'hier, mais c'est finalement assez permanent. On se demande si vraiment on a la bonne foi de pouvoir faire décompter la situation, mais peut-être que l'élément déclencheur de cette formulation de sujet, c'est peut-être aussi l'appel de la Lucha à ce que la Monusco s'en aille parce qu'on se dit mais elle fait quoi ? Est-ce qu'elle assiste ? Est-ce qu'elle est complice ? Alors cette même question pourra aussi la renvoyer vers nous-mêmes, communautés, qu'est-ce qui explique notre indifférence ? Merci de nous suivre à l'Est où vous êtes nombreux, merci pour votre soutien, merci pour le courage parce que vous savez résister. Merci à nos co-débatteurs du jour, Jacques Issongo, vous êtes de la Lucha, bienvenue. Oui, merci, merci beaucoup. À côté de vous, Alain Bollonjoa, c'est un homme politique, un libre penseur aussi, il est de la nouvelle classe politique de l'opposition. Alain Bollonjoa, bonjour. Bonjour madame, merci beaucoup. Je dis aussi qu'Alain Bollonjoa connaît suffisamment le Congo, il a tellement sillonné. Et nous avons le plaisir de recevoir un libre penseur avec nous, John Canono, bienvenue. Bienvenue, merci beaucoup. Qui êtes-vous ? Je suis un libre penseur, je suis celui qui réfléchit aux problèmes que beaucoup de gens nous ont causés par rapport à ce que nous décrions ici, comme vous venez de dire tout à l'heure, le problème de l'Est et de l'RDC. Et puis, comme au courant, nous avons des gens parfois qui posent des problèmes, d'autres qui ne sont là pour constater, mais nous, nous sommes là pour apporter finalement la solution. Différents problèmes. Vous avez des propositions de solutions à apporter ? Justement. Ah, qu'ils soient différents du départ de la Monusco ? Bon, entre autres. Entre autres. Alors, messieurs de la Lucha, ces jours-ci, on part tellement de la Lucha, ce sont des citines, ce sont des revendications. Vous voulez quoi au fini ? Merci beaucoup d'abord pour l'invitation, participer à l'émission. Excusez. À côté de monsieur Alain et de notre ami libre penseur. La Lucha, ce n'est pas seulement aujourd'hui, mais nous avons plusieurs fois réclamé la question de la sécurisation des habitants de l'Est et du pays. Malheureusement, on n'est pas souvent compris. Que ce soit ici à Kinshasa, que ce soit à l'Est et du pays, où malheureusement nous avons perdu deux de nos amis lors des manifestations réclamant, bien sûr, la sécurisation de cette population. Nous avons écrit plusieurs fois aux autorités politico-administratives, en l'occurrence, monsieur le président Tshisekedi, pour lui demander de prendre des mesures qui s'imposent pour mettre fin à cette huérée de Beni Boutembo et même Ituri. Malheureusement, ça n'a toujours pas été satisfaisant, malgré les promesses fallacieuses qui ont été données lors de ces différents passages de cette région du pays. Alors, aujourd'hui, nous avons un message clair. Nous réitérons notre demande de voir la Monusco quitter le sol congolais, au motif que, premièrement, c'est une mission budgétivore, une mission qui n'a plus que durée et qui ne donne pas de résultats probants en ce qui concerne la sécurisation des populations, des civils et de leurs biens. C'est vrai qu'ils disent qu'ils ont une mission d'appui aux forces de la République démocratique du Congo, mais nous savons aussi qu'ils sont là pour sécuriser les populations. Il est inconcevable qu'on massacre des gens, on tue des gens, dans des villages et villes où la Monusco est un grand nombre dans cette partie. Donc, du coup, nous ne comprenons pas pourquoi nous pourrions accepter qu'ils continuent de démarrer dans notre pays pendant que ce que nous attendons n'est pas conséquent. Donc, voilà ce qui fait qu'aujourd'hui, la lucha se fasse entendre. Et nous n'allons pas finir parce que, demain, samedi, nous serons aussi dans la rue. Ça fait une campagne que nous avons donc lancée. Oui. Cette campagne a double objectif. Le premier, c'est de conscientiser le peuple congolais à une prise de conscience collective à travers la République parce qu'il n'est pas compréhensible qu'on tue des gens, admettons, à Kinshasa, dans un quartier comme à Kalamu, et que les gens de la Gombe ou de Makala se réjouissent. Ce n'est pas du tout correct. Qu'à Beni, on puisse tuer à Butembo, ainsi de suite, et qu'à Kinshasa et d'autres provinces puissent se taire. Voilà une des raisons qui nous poussent à faire cette manifestation demain sur le rond-point Victoire Place des Artistes où nous allons exposer des photos des Congolais. Le deuxième objectif, c'est de montrer l'insuffisance des actions que mènent nos forces armées sur le terrain et la, je ne sais pas si je peux dire, l'incompétence aussi des autorités politico-administratives qui ne répondent pas favorablement à nos demandes. Nous avons plusieurs fois écrit, comme je l'ai dit au départ, avec des propositions concrètes. Lorsque, par exemple, nous demandons qu'on fasse le relèvement des militaires qui sont à l'est du pays, qu'on les change, on ne les fait pas. Lorsque nous demandons, par exemple, nous disons que ceux qui dirigent les forces armées de ce country-là ne sont que des rwandophones, à la limite, pour ne pas dire que ce sont des rwandais, et que les compatriotes, les Congolais ne sont là que pour subir. Et lorsqu'on demande qu'on relève ou qu'on remplace ces généraux, ces colonels, ces individus et consorts, ils refusent d'obtempérer. Est-ce que c'est l'incompétence des autorités qui les envoient là-bas ou plutôt c'est la défaillance, en fait, ou la complicité de ces mêmes autorités ? Parce qu'on ne peut pas comprendre qu'ils sont payés, ces gens-là, et ils obéissent à un ordre donné qui, nous connaissons tous, comment ils sont arrivés au FARDC, c'est par brassage, groupes armés, ainsi de suite. Donc voilà, pour ne pas trop monopoliser la parole, même si j'ai beaucoup de choses à dire sur cette question, parce que Kinshasa sera dans la rue demain, il y aura Matadi lundi, le même lundi, Kinshasa aura un point de presse, au niveau, je crois, ça sera au CEPAS, mais on aura des confirmations, et aussi à Goma, à Lubumbashi, demain aussi seront dans la rue. Donc quasiment, presque toutes les sections de la Lucha seront demain dans la rue pour justement donner ces deux objectifs et aussi demander à ce que la Monisco parte effectivement de chez nous. Alors il y a des questions qui sont posées à la Bologna, je vous voyais au chez la tête de temps en temps, pour la Lucha, il y a une problématique, est-ce que c'est l'insuffisance des actions sur les terrains ? C'est là aussi que j'ai envie de comprendre, si c'est en quelque part un peu conscient que les actions sur les terrains pourraient être insuffisantes, alors que ce sont des actions menées par les FARDC, et qu'au même moment, on demande à ce que la Monisco parte, est-ce que ça aura résolu le problème ? Ça c'est ma première question, Alain Bologna, avant de revenir sur incompétence ou pas des autorités. Bon, je commence d'abord par la compétence, effectivement ils sont incompétents parce qu'ils n'ont pas pu résoudre le problème. En tout cas, je suis très heureux d'être à côté d'un patriote qui a le souci de voir le Congo jouer pleinement son rôle. Il est jeune, il parle du présent, justement pour préparer l'avenir. La sécurité est une donne qui intègre aussi toutes les fonctions économiques. C'est qu'il sous-entend que tant que nous n'aurons pas la paix dans la partie Est, et bien il y aura toujours des problèmes de finances dans ces pays. Nous avons appelé la communauté internationale à la solidarité. Cette communauté internationale a réagi de manière prompte en mettant sur pied une mission. Et cette mission avait pour finalité d'instaurer la paix dans la partie Est et fort malheureusement, 20 ans après, on se rend compte qu'on a changé de forme, mais le Congolais continue toujours à mourir. Ce qui fait mal et peur, c'est le procédé. Chaque jour, on nous envoie des vidéos, des photos de nos enfants, nos femmes, nos frères, nos soeurs, qui sont massacrés chaque jour. Et par moment, nous voyons la distance qui sépare les lieux de ces assassinats et la position de la Monusco. On nous apprend que la Monusco a des drones. La Monusco est suffisamment équipée. Il y a plus d'un milliard de dollars pour financer toutes les opérations. Le personnel était estimé à plus de 20 000 à l'époque, bien qu'on a réduit avec les temps. Et fort malheureusement, nous sentons que la situation ne change pas. Franchement, la population en a ras-le-bol. C'est vrai que la Monusco n'a pas pour mission de résoudre notre problème. Mais si la Monusco devient inutile, ça ne taira rien de l'avoir. La responsabilité incombe à l'État, à nos institutions. Voilà pourquoi j'ai dit que ces institutions ont failli. Et voilà pourquoi nous avons recouru à la Monusco. Mais de l'heure que nous ne pouvons pas chasser nos frères de leur pays, mais au moins faisons un effort de chasser la Monusco, comme ça, il n'y aura plus de prétexte. On va pointer du doigt le gouvernement et les autres démembrements de l'État. Comme ça, on peut espérer avoir la paix. Il y a un mot, une phrase qui a fait le tour du monde. « No kunda, no job ». C'est-à-dire qu'il y a des tirés des ficelles, des gens qui entretiennent l'insécurité dans la partie Est, justement parce qu'ils considèrent ce qui s'est fait comme une opportunité pour eux de faire des affaires. Et ça se voit, ça se sent. On reviendra à vous, docteur. Il y a des armes qui sont vendues, il y a des ténis qui sont vendus, il y a des groupes armés qui sont entretenus, mais c'est nous qui perdons. Nous avons eu à démembrer plus de 6 millions de morts, un mort de plus et un mort de trop. Voilà pourquoi je profite de votre micro pour saluer la bravoure de la jeunesse de mon pays, celle qui a compris que nous ne pouvons pas confier notre avenir entre les mains des personnes incompétentes, des gens qui n'ont pas le souci de préserver des vies, parce que nous faisons la politique pour les vivants et nous avons l'obligation de pérenniser notre race. Voilà pourquoi nous devons nous battre. Ce que je viens fustiger ici, c'est l'attitude incongrue de ceux qui prétendent être nos dirigeants. Le Congolais conscient sorte pour faire appliquer la Constitution dans son article 63 et défend leurs droits reconnus par la même Constitution. On envoie la police qui est payée grâce à notre contribution pour brimer tous ceux qui ont eu à manifester. Est-ce qu'on demande à la police opprimée ou bien c'est la police qui, chaque fois, outre-passe aussi ? Non mais c'est quand même gravissime ce que nous avons vu. La police devrait venir pour encadrer. On a tabassé. Et on nous apprend ici, il y a même deux morts. Ce qui sous-entend que nous n'avons pas la même vision que ceux qui sont au pouvoir. C'est nous qui mourons. C'est notre génération qui est sacrifiée. Comment pouvez-vous imposer à une population de mourir en silence ? Comment peut-on interdire à un peuple de se manifester lorsqu'on constate qu'il y a insuffisance en termes de fonctionnement de l'État ? Et c'est la même police qui vient pour brimer et même tuer. Pourquoi n'avoir pas pris toute cette énergie, les transposer au niveau de la guerre entre nous et le groupe armé pour instaurer la paix ? Pourquoi on peut avoir des armes pour matraquer, tuer le Congolais alors qu'on est incapable de tuer ceux qui nous tuent ? Ce qui veut dire que l'État a failli. J'encourage l'activité qui sera organisée demain et j'invite toute la jeunesse kinoise à faire montre du patriotisme. Ah oui, les kinois, parce qu'à un moment, on a l'impression que vous vous retranchez. Non, mais c'est ce que les politiques veulent nous imposer au fait. Ils veulent créer une forme de scission entre nous et les gens de la partie Est. Nous sommes une nation, nous sommes un peuple. Ce qui s'est fait dans la partie Est, nous le ressentons chaque jour. Il y a même des gens qui quittent l'Ouest pour aller mourir à l'Est. Parce que tous les militaires qui y vont ne sont pas que de l'Est. Ce qu'il faut aussi mettre en évidence, c'est la naïveté de ceux qui prétendent nous diriger. Madame, nos militaires ne sont pas entretenus. Nous avons des vidéos, nous avons des témoignages. Ils ne sont pas suffisamment motivés. Il y a des décisions contradictoires qui sont prises dans la partie Est. On leur demande de faire X opérations, après ils reviennent. Et nos pôles militaires sont exposés. Parce que lorsqu'on leur demande d'aller attaquer et de faire le retrait, ça pose problème. Ils n'ont pas assez à manger. La dotation, il y a un problème de dotation en termes d'équipement, il y a un problème en termes de ration, il y a un problème en termes de motivation. La prime des guerres est connue aujourd'hui. Ils ne sont pas suffisamment payés. C'est qu'il se entend qu'avec cette allure, on ne va pas résoudre le problème. Mais nous mourrons. Nous devons survivre. Tout ce que la jeunesse fait, c'est ce que l'État devait faire. Chercher à trouver des solutions. Chaque jour qui passe, il y a des morts. Et les gens commencent à trouver ça normal. Madame, un seul Français, mère en France, le monde entier est mobilisé. Il y a des enfants, des enfants qui ont moins d'une année, deux ans, trois ans, qui sont tués avec des machettes. On empute les bras, on coupe la tête et on le met sur les réseaux sociaux. Il n'y a pas de déclaration. Mais quand il s'agit d'un président étranger, on décrète des nationales... Solidarité, nous présidents... Soyons solidaires vis-à-vis de la population. Et nous, nous pensons que ce que la jeunesse fait aujourd'hui, ça doit aussi nous interpeller la classe politique. Nous devons éviter d'être de complices naïfs. Il y a un président de l'Assemblée nationale qui a dit à la place publique qu'il y aurait ou qu'il y a des gens qui entretiennent de groupes armés au sein de nos institutions. Il a été sévèrement réprimandé, on a vu. Oui, il a raison. Peut-être la forme. Mais dans le fond, il a raison. Mais qu'avons-nous fait par la suite ? On va mettre en place une commission. Nous savons que lorsqu'on met en place une commission d'enquête, c'est pour étouffer l'affaire. Mais nous voulons que les responsabilités soient établies. Voilà pourquoi j'ai convi tous les jeunes conscients de Kinjasa et d'ailleurs d'être solidaires et de soutenir cette opération. Si ça réussit, on va lancer un message fort qui va faire en sorte que la ligne bouge et tout le monde sera en paix. Voilà. Alain Bollaud a présenté la situation comme chaotique. Et pourtant, notre libre penseur, John Canono, s'était amené avec des pistes de solutions. Vous pensez que ça pourrait fonctionner avec des tableaux peints tout à l'heure par vos deux prédécesseurs ? Bon, merci beaucoup. Je salue d'abord les interventions de mes co-analystes. Et je crois que si nous tous, nous pouvions réfléchir de cette manière-là, on va vraiment voir une paix effective au niveau de la partie est et de notre pays. Alors, moi, je veux d'abord dire ceci. Le problème de la sécurité à l'est du pays, je ne dirais pas que c'est un problème d'incompétence, non. Ce n'est pas un problème d'incompétence, mais pour moi, c'est un problème de complicité. La complicité des personnes qui nous dirigent. Parce que je ne peux pas comprendre qu'il y a une armée où on est en train de remanier. Ça veut dire que vous avez le commandant, celui qui gère la défense, le ministère de la défense, qui est un Congolais. Vous avez celui qui est le commandant des zones à partir d'est de la RDC, c'est un Congolais. Vous avez le commandant des territoires, là où il y a les différents regroupements et ainsi de suite, tout ça, ce sont des Congolais. Mais cette situation, nous n'arrivons pas à maîtriser cela. Il semble que ce n'est pas exclusif. Non, non. Pourquoi ? Parce que tout simplement, vous avez des personnes qui, c'est comme le frère vient de dire ici, que vous avez des gens qui reçoivent d'autres commandements et sur terrain, ils appliquent, ils font autre chose. Et c'est peut-être au vu et au su de tout le monde. Alors, nous avons la Monusco qui est avec nous ici, qui nous accompagne pratiquement pendant 20 ans. Vous voyez le président qu'habille à la fin de son quinquennat, de son mandat. Il a demandé, c'est que les forces unisiennes puissent déguerpir les territoires qu'on relève, surtout beaucoup plus à la partie S de la RDC. Pourquoi ? Parce qu'on a compris qu'elle s'est de la farce. On reconnaît dans le principe de parlesisme des fonds, où on accepte la complémentarité, que d'autres États viennent nous soutenir, que les organisations internationales viennent à l'appui, n'est-ce pas, des différents problèmes que nous avons. Mais quand nous trouvons que depuis qu'ils sont là, il n'y a rien qui s'est fait, il n'y a rien qui se passe, qu'est-ce que nous, population, nous allons rester avec dans la tête ? Voilà pourquoi moi, je suis en train de dire ici que ce n'est pas un problème de venir trompé de congolais parce que moi, j'ai eu l'engagement de ne plus mentir ces peuples. Nous avons été tellement trop mentis par des gens, par des politiques, par qui que ce soit. Alors nous voulons maintenant des gens qui viennent nous dire la vérité. Le problème à l'Est, c'est que les gens n'ont pas, le congolais n'a pas l'amour entre congolais. Le congolais n'est sympa. C'est pourquoi vous êtes en train de voir en répétition. Mais est-ce que c'est ce qu'on était depuis avant 60 ? Comment est-ce que c'est né ? Non, ben écoutez, le problème, en réalité, c'est ce qu'on vient de dire ici par les amis et par tout le monde ici. Le congolais, c'est un problème, moi j'ai toujours dit que d'abord c'est un problème des cultures. Pourquoi ? Parce que le congolais, pour ses propres biens, pour, n'est-ce pas, son intérêt, il peut sacrifier, n'est-ce pas, ses concitoyens, il peut sacrifier la plupart de ses compatriotes pour ne plus qu'un intérêt égoïste. Or, la question que moi je me pose ici, est-ce un péché de naître en RDC ? Est-ce un péché de naître dans la partie Est de la République ? Qu'est-ce que ses amis, qu'est-ce que nos frères ont fait du mal pour naître dans cette partie pour qu'ils puissent chaque jour subir des tuéries, des meurtres, des guerres, de tout ce que nous sommes en train de voir ? Vous voyez des images qui défraient la chronique, mais qui laissent, excusez-moi, les autorités indifférentes. Moi, s'il ne revenait qu'à moi la dernière décision dans ces pays, je décriterais vraiment un état d'urgence qu'on puisse régulariser l'affaire de la République démocratique du Congo, toute affaire cessante. Parce que ceux-là qui mèrent là-bas, je me mets à leur place. Je me dis que je pouvais n'être aussi là. Et vous mourrez comme ça, votre histoire... Tout comme vous auriez pu être des passages aussi. Tout comme vous pourriez être aussi des passages. Vous passez comme ça, une balle perdue, par exemple, viens, je pouvais peut-être avoir, je ne sais pas moi, de la famille, une maman qui est violée. Vous savez des images, une fois j'ai vu, une maman, on demande à un homme d'étendre son dos et puis la maman se couche sur le dos et puis on est en train de violer la femme sur le dos de son mari. Pour avoir fait quoi ? Et les enfants sont en train de regarder. Donc moi je pense que ce n'est plus un problème de théorie, ce n'est plus un problème de beaucoup de Français, ce n'est plus un problème mais passons à l'acte. La typologie des Congolais que nous avons aujourd'hui, des politiques congolais, ce ne sont pas des gens qui nous permettent à pouvoir espérer un avenir meilleur. Si nous restons et si nous demeurons dans cette condition, dans cette situation où des gens pour des intérêts égoïstes, ils sont prêts à sacrifier leurs compatriotes congolais, n'ayant pas le souci, s'il vous plaît. Je me dis, mais qu'est-ce que nous avons fait ? Qu'est-ce que nous avons fait pour commencer ? Mais ça devrait être la priorité de toutes les priorités. Aujourd'hui, la deuxième personnalité de la République, au vu et au su de tout le monde, il est en train de réprimander, n'est-ce pas ? Ses amis députés pour leur dire qu'ils sortaient dans les groupes armés. Mais c'est assez. Lui, il est mon bouddhiste, il est, je ne sais pas, mon cabéliste aujourd'hui, transformé en quoi ? Mais il connaît très bien exactement comment ça se passe là-bas. Il semble qu'il ne devrait pas être le seul à le connaître, mais auront-ils, auront-ils le courage de dénoncer effectivement ? Non, non, mais c'est... Est-ce que, au niveau du procureur, on aura le courage de dire, bon, on se saisit du dossier partant de ceci ? Parce que c'est tout ça. Non, mais c'est ça que moi, je suggérais. Puisque c'est sorti de sa bouche, évidemment, quelque part, il y a ce qu'on dit, il y a le bas-plaise. Parce que lui connaît et évidemment, la justice doit se saisir de ses mots pour dire que, ben, ce n'est pas, ce n'est pas n'importe qui. Ces mots sont sortis de la bouche d'un président de l'Assemblée nationale, s'il vous plaît. Évidemment, lui, il doit venir pour nous dire maintenant, voilà, il y a tel, tel, tel élément. Il y a telle personne, telle personne, telle personne. Parce que ces gens-là, nous devons les connaître. Vous savez ce qui m'a fait très mal, c'est quoi ? Moi, je me suis dit, ces gens-là qui sont dans la partie Est, ils sont en train de les regarder. Donc, ils se posent des questions et ils disent, nous, nous avons donné nos voix aux personnes qui sont participants, acteurs et financiers, et financeurs, pardon, des tueries, des viols, des sociétés, c'est là. Donc, nous faisons confiance aux traîtres. Et s'il y a des personnes comme ça, il faut les dénoncer. Il faut les faire partie. Il faut que la justice se saisisse d'eux. Parce qu'elle ne peut quand même pas se retrouver au niveau du Parlement. On est avec vous, mais déjà, on salue l'arrivée de Christian et Mango. Il nous dit quand même bonjour. Bonjour, Julie. Il faut que la Monusco s'en aille. Il faut que nous puissions prendre cette question avec les pincettes. Parce que la Monusco, il y a un temps, il y a des moments, je vais donner des exemples, depuis 60, alors qu'on était encore avec la Monuc, il y a des moments où la Monusco a donné un résultat. Mais quand on voit dans la majeure partie le bilan de toutes les années que la Monusco est ici, en tout cas, il n'est pas aussi fameux que ça. Lorsqu'on avait pris la décision pour rendre à ce qu'il y ait une force d'intervention, d'attaque avec la Monusco, ça a donné quand même quelques résultats. mais lorsqu'on a revu le mandat de la Monusco, nous sommes rentrés à la case départ. Je pense qu'il y a certains cas comme ça, isolés, où la Monusco nous a plus ou moins donné un résultat. Mais après, ça change. On ne comprend pas pourquoi ça s'envole comme ça très facilement. De toute façon, on n'est pas mieux servi que par soi-même, docteur Jacques. cette guerre de l'Est, cette sécurité de l'Est profite aussi à certains de nos compatriotes. À qui profitent les crimes du temps ? À qui profitent les crimes ? La Monusco, c'est une force multinationale étrangère, composée simplement des étrangers. Nous ne pensons pas qu'un étranger peut mieux sécuriser le propriétaire de la maison que le propriétaire lui-même. Nous devrions plutôt renforcer nos forces armées congolaises, la police et déjà, mais tous les autres services connexes de la sécurité. Vous savez, je vais revenir un tout petit peu en arrière parce que nous devrions être honnêtes quand nous parlons de la chose de sécurité car ce sont des vies humaines qui sont engagées. À qui profitent en fait ces crimes ? Justement là où il y a un problème. Lorsque nous disons qu'il y a des complicités, ce sont ces complices-là qui sont servis, qui se servent des matières premières. Je vais vous donner un exemple. À Béni, par exemple, j'ai oublié le nom pour ne pas... Mais il y a une plantation de cacao où on produit le cacao et aussi le chocolat d'ailleurs que je ne vais pas faire la publicité ici. et généralement, lorsque seulement on veut faire la récolte de cacao, qu'on commence des incursions de ce côté-là. Et même la police, l'armée, entre dedans dans les champs pour chasser les gens et eux entrent pour récolter les fruits. C'est déjà un problème. Donc, nos généraux, nos commandants font des business en complicité justement avec des forces de cette monusco que nous appelons monusco. C'est tellement complexe que tout le monde s'y retrouve. Que ce soit CDF RDC, que ce soit les gens de la monusco, que ce soit les politiciens, que ce soit des chefs coutumiers, que ce soit des marchands, tout le monde est dans les coups. Et lorsque nous disons que nous devrions dénoncer des gens qui sont... Qui ne connaît pas ça ? Quand M. Mbosso a dit qu'il n'a pas menti qu'il y a beaucoup qui sont dedans. Seulement que... Je suppose que même le président est au courant. Parce que si moi, Jacques, j'ai des petites informations concernant cette partie, je n'ai personne là-bas. Mais lui qui a l'armée, qui a la police et qui a le service des renseignements, il ne peut qu'être au courant. Alors, les généraux n'aident pas les forces armées. Ils sont, pour la plupart du temps, dans les grandes agglomérations. Ils sont à Béni, Boutembo, Goma, Bukavu. Ils ne sont pas à Kassindi, ils ne sont pas à Idjou, ils ne sont pas là-bas. Mais pourtant, c'est là où on tue des gens. La logistique, les véhicules, quelques véhicules qui sont là sont réquisitionnés par ces colonels. Colonels généraux, donc des commandants, qui sillonnent et cherchent des femmes un peu dans des villes, dans des gandais, ainsi de suite. Mais, les vaillants soldats sont au front avec une moto pour une équipe de 20 personnes, en fait, plus de 50 militaires. Et quand on va dire, non, il y a incursion, mais comment ils vont se déplacer ? Avec une seule moto. Les pièces et des armes lourdes sont vendues par ceux qui gardent cette logistique. J'avais reçu, je crois, avant-hier, une délégation conduite par Madame Rose. Elles sont venues de Boutembo et de Béni. Cette dame, elle vous détaille la situation, elle maîtrise cette situation de l'Est comme pas possible. Mais elle est venue et elle m'a dit au nom de la lucha qu'elles sont venues pour prendre le président de la République et le ramener à Béni-Uboutembo. Ah oui, on en a entendu, pardon, on a pensé que c'était de la taupe. Non, c'est vrai. Elles sont venues il n'y a donc trois jours ici et nous avions discuté. Lorsque vous prenez le cas de ration alimentaire, M. Alain l'a évoqué, la ration alimentaire est donnée pour cinq jours seulement. En fait, officiellement, on donne 30 jours, mais sur terre on donne pour cinq jours. Ça fait 25 jours de perdus, mais il faut se battre. Vous battre. Vous battrez comment ? Vous battrez comment ? Lorsque, c'est la raison pour laquelle nous nous pensons que la chaîne de commandement de FRDC à l'Est du pays est corrompue. Elle est corrompue par des mauvaises herbes et qu'il faudrait à tout prix éradiquer par une bonne politique. Et nous allons réitérer le point de vue que nous avons déjà émis et des propositions concrètes au président de la République. Lorsque nous allons tenir notre point de presse du lundi, je pense que la Biwam sera aussi fortement représentée. Donc, le crime profite aux expatriés et aux nationaux. Les nationaux, la majorité des cas, ce sont des politiques qui ont un pouvoir quelconque. Voilà ce que nous nous pensons de cette question épineuse de Béni. Alain Bollodjoua, réaction. En tout cas, nous cessons de le dire, la solution doit être une solution nationale. et les autres ne peuvent venir qu'en appui. La Monisco a failli à sa mission et je ne vois pas son intérêt. Nous ne disons pas que nous désolidarisons de la communauté internationale. En tant que sujet du droit international, nous restons solidaires aux autres États mais fort malheureusement... Mais nous sommes tenus aussi par le résultat. Exactement. Étant donné qu'ils ont failli, ce qu'il faut faire, c'est plutôt renforcer notre propre armée. Comme l'a dit notre concitoyen, il y a un problème de commandement. Le commandement de l'armée commence par l'institution présidente de la République. Vous savez, en comparant le peu que l'on donne à l'armée par rapport au fonctionnement de cette institution, on peut déjà avoir une idée sur les résultats sur le terrain. Il faut que notre armée soit réquinquée. On doit arriver à doter de bons équipements à notre armée. On doit arriver à motiver notre armée. On doit faire en sorte que la population soit de plus en plus consciente, qu'elle s'organise également. Maintenant, ça se ferait comment par rapport à l'armée ? Il faut que les officiers entre guillemets qui tromperaient dans cette magouille se répandent d'abord pour qu'on arrange les choses ou on a aussi le droit de dire parce qu'il semble qu'il y a certains qui n'acceptent pas le deboulonnage, justement. Non, mais attendez, madame. nous parlons là de l'État. Nous ne parlons pas d'une association d'amis et connaissances. L'État doit imposer sa vision. L'État ne doit pas pleurnicher. L'État doit imposer sa vision. C'est ça, la restauration de l'autorité de l'État. C'est ce qui manque. Ce qui est quand même décevant, lorsque nous disons que M. Mbosso avait effectivement l'information, mais on semble négligé qu'il a dit que ce sont des informations et des services. Ce sont les services. Et les rapports des organismes internationaux. Oui, c'est-à-dire que ce sont les services qui lui ont donné. C'est le rapport des services, c'est sur base de ces rapports-là qu'il a déclaré ce qu'il a pu. Et ces services-là dépendent du gouvernement et dans une large mesure de M. Félix Tchékédi qui fait fonction de président. C'est-à-dire que toutes les institutions sont informées et ils ont fait semblant. Tout le monde sait qu'il y a des tirets des ficelles et nous sommes sûrs et certains que ce soit au niveau du gouvernement ou dans d'autres institutions, il y a des gens qui tirent des ficelles. Mais pourquoi ils n'arrivent pas à agir ? Notre souci, c'est de voir un jour les enfants débaient n'y penser à autre chose qu'à la mort. Notre souci, c'est de voir les jeunes d'Itoury penser à autre chose qu'à la mort. Pourquoi ils ont la facilité de tuer et ils n'ont pas la facilité de donner la vie ? Pourquoi ils ont la facilité de donner des armes au lieu de donner des livres ? C'est justement parce qu'on veut nous maintenir dans cet état. Et si vous prenez le caractère transversal de cette question, vous allez vous rendre compte, madame, qui est le principal ennemi de l'État congolais reste le Rwanda. Le principal ennemi de l'État congolais reste cette fameuse communauté internationale. Les grands tireurs des ficelles, c'est vrai, ceux qui sont là ne recouvrent que le miette. Il suffit de voir le PIB du Rwanda pour vous en rendre compte. Un État pivot, effectivement, mais la responsabilité incombe aussi au Congo. Non, la responsabilité de sécuriser le Congolais incombe principalement au Congo. Ce sont nos institutions qui doivent nous sécuriser. Nous voulons avoir des dirigeants conscients. C'est-à-dire, quand vous vous réveillez le matin, vous savez qu'il y a quelqu'un qui a été tué à Beni, que l'on sente que l'État est mobilisé. Vous savez, à force de démembrer le mort, on commence à trouver ça normal. Madame, chaque jour qui passe, je suis interpellé par cette image de cet enfant qui pleure à côté de sa maman. On nous ajoute encore une femme qui a été tuée et l'enfant n'ayant pas compris ce qui s'était passé, l'enfant continue à têter. Quelle interpellation ! On tue la maman et on laisse l'enfant. Et l'enfant regarde la caméra. Et on se dit que cet enfant sera qui demain ? Non mais attendez, madame, cela veut dire quoi ? Cela veut dire qu'en nous regardant, cet enfant nous dit vous êtes irresponsable. Voilà ce qui m'arrive. Et ce qui est surprenant, ceux qui prétendent être nos dirigeants ont un cœur à usage unique. ça devient dans un état végétatif. Ils n'ont rien fait, ils n'ont même pas réagi. Et pourtant, le conscient peuvent s'interpréter et se dire non voilà, effectivement, cette situation a beaucoup perduré, nous devons y mettre fin. Pour y mettre fin, il faut avoir des bons dirigeants, un commandant, chef, aguerri, il faut avoir des gens qui sont réellement élus au niveau de l'Assemblée Nationale. En ce moment-là, on va imposer les réformes des services de sécurité de l'armée. On doit extirper tous les éléments malicieux en commençant par ceux qui sont déjà cités dans les rapports. On doit extirper tous les étrangers qui sont dans notre armée. Nous les connaissons. Oui, il n'y a que des brassages et des brassages. Voilà, c'est ça aussi. Le problème, le mal congolais de la politique congolaise pour être aux affaires, il fallait prendre des armes et puis, on vous dit venez, bas la terre et puis voilà. Aujourd'hui, on paye le pot. Oui, Julie, c'est fou. C'est vrai que ceux qui étaient belligérants hier sont devenus aujourd'hui politiques, normales. Ils ont revendiqué quelque chose, ils ont choisi la voie des armes. ils sont officiers. Aujourd'hui, ils sont officiers, ils sont ceux-ci, ils sont ceux-là. Mais les problèmes de l'insécurité de l'Est, c'est devenu un secret de polichinelle. les rapports sont là, toutes les preuves sont réunies et moi, je vais commencer d'abord par cette question de la chaîne de commandement. Il y a une époque ici, Peter Pan m'a dit clairement à Philippe « Changer la chaîne de commandement, nous allons intervenir. » La chaîne de commandement a été changée. Aujourd'hui, je ne sais pas si mon frère de la Lucha pourra me contredire là-dessus, mais la chaîne de commandement a été changée. Où sont les Américains ? Parce qu'une guerre ne se gagne pas seule. Une guerre se gagne avec les alliés. Ce n'est pas pour rien que vous voyez les Américains en train d'être toujours bras déçus, bras déçus avec les Israéliens. On a renouvelé l'accord militaire 30 ans après. C'est justement, c'est ce que je suis en train de vivre. Mais maintenant, il y a encore des mauvaises herbes qui doivent sortir. Non, mais jusqu'à quand nous allons en plein de guerre, il y a des mauvaises herbes. Parce que si on a changé la chaîne de commandement, moi, je pensais qu'une fois que la chaîne de commandement allait être changée, une guerre se gagne avec les alliés, au moins les forces américaines pourraient aussi descendre sur le terrain. La MONUSCO, la MONUSCO, il y a toujours eu un problème de leadership. Ceux qu'on nous envoie ici comme diplomates, prenez l'époque des swings. On sentait quand même quelque chose. Mais quand vous prenez l'époque Zéoukoui et tous ceux qui sont venus après, les Nigériens, l'âme, moi, je me demande s'ils étaient vraiment chefs de MONUSCO ou bien ils étaient venus faire du tourisme ici. Vous sentez que sur les vraies questions qui concernent le Congo en matière de sécurité, ils étaient absents. ils ne savaient pas dire que la voie que la RDC est en train de prendre n'est pas la bonne. On était là dans des formules diplomatiques, on était là dans des formules. On est en train de se cacher même la chef de la MONUSCO, celle qui est arrivée. Après tout ce qui s'est passé à l'Est, vous avez entendu parler, ne fût-ce que par déclaration. Il n'y a rien qui se fait. Il y a un problème de leadership. si on sait que la communauté internationale, quand j'ai dit que la MONUSCO a des moments, il est arrivé, je ne sais pas moi, si le résultat de mettre deux au mur le M23 était dû aussi à la présence de la MONUSCO, mais on sait qu'à l'époque, il y avait un mandat particulier qui était donné à la MONUSCO. Nous allons toujours continuer à chercher le bouc émissaire, le Rwanda, le Rwanda, le Rwanda, mais nous oublions que le Rwanda a aussi été dans une guerre et sorti d'une guerre. Le Rwanda a désigné clairement son adversaire, c'est la France. Et le Rwanda a pris position face à la France. Nous, nous ne savons pas prendre position contre les États de la communauté internationale qui ne nous aident pas. Il faut que nous, nous puissions nous auto-déterminer. Parce que ce que moi, je constate, c'est que nos alliés actuels ne me donnent pas l'impression d'être honnête avec nous. Et je cite ici les États-Unis. Moi, j'aurais aimé avec tout ce que le chef de l'État a fait. Vous savez, ça n'arrive pas tous les jours qu'un président de la République aille dans un pays et qu'il ne soit même pas reçu par les présidents de ces pays-là. Diplomatiquement, moi, je sais ce que ça signifie. Mais c'est un signe d'humilité. Que Félix Jéssé qu'il puisse traverser le Congrès et arriver jusqu'aux États-Unis n'ait même pas été reçu par Donald Trump. Ça montrait l'ouverture. Mais après, qu'est-ce que nous avons gagné ? Rien. C'est-à-dire que les États-Unis ne sont pas honnêtes avec la RDC. Il faut qu'on puisse se le dire et moi, je le dis tout haut devant les caméras. Ce pays-là, le jour que ça se décide, c'est vrai que nous-mêmes, nous devons nous prendre en charge. Mais nous connaissons les difficultés que nous avons en interne. L'ambassadeur américain qui est ici, est-ce qu'il rend vraiment un service, même diplomatiquement ? Parce qu'on doit se poser une question. Ce sont les intérêts. Je termine par là. C'est vrai qu'il faut mettre fin à la guerre pour que les intérêts économiques viennent aussi entrer en jeu. Mais en réalité, si nous sommes en train de nous battre ici, c'est pour tirer quelque chose. Ce n'est pas pour rien que l'Africain, quand vous lui dites non, ne faites pas l'immigration clandestine, il te dit mais non, j'ai fait l'immigration clandestine parce que vous, vous venez puiser mes richesses. mes richesses. Je vais chercher mes richesses où vous emmenez ça. Alors moi, je sais aussi que dans les relations entre les États, il n'y a pas d'amitié, il n'y a que des intérêts. Si les États-Unis veulent être partenaires de la RDC parce qu'ils trouvent leur intérêt, on doit se poser la question. Depuis que Félix Giseké est entré au pouvoir, depuis qu'il y a eu tout ce qu'il y a eu comme partenariat, qu'est-ce que les Américains ont tiré économiquement avec la RDC ? Qu'est-ce que la RDC a tiré économiquement avec la RDC ? Moi, je pense que le président Joe Biden, si jamais il a la possibilité de nous suivre, il doit questionner son ambassadeur qui est ici. Depuis qu'il est là, ça fait deux ans. Est-ce qu'il y a un résultat ? Il n'y en a pas. Le chef d'État a fait une tournée internationale. Voir la France, voir ceci, voir cela, voir ceci. Tous ces pays-là de l'Ouest, est-ce qu'il y a eu un résultat ? Aucun. Et moi, j'ai même certaines informations encore. Après les voyages du chef de l'État vers les pays de l'Est, mais jusqu'à aujourd'hui, les pays de l'Est peinent encore à pouvoir venir investir ici parce que il y a maintenant cet ombrage-là qui se passe Est-Ouest. Est-Ouest. Nous devons savoir, nous déterminer, savoir quels sont les intérêts de la RDC. Je pense que qui le pays gagne. Nous sommes même ouverts, nous sommes allés jusqu'en Israël. Qui ne connaît pas les renseignements israéliens aujourd'hui, sait que ça représente. Nous sommes allés même en Russie. Qui ne connaît pas les renseignements russes, sait que ça représente. On est en Russie, on est en Amérique. C'est ce que je dis. Nous devons savoir, nous, nous devons savoir où, c'est quoi la direction que nous prenons. Parce que la RDC a déjà montré, par l'entremise de Félix Sisekedi, bien sûr, a déjà montré son sens d'ouverture. Mais s'il y a le sens d'ouverture, maintenant, il faut que nous recevions de l'autre côté l'honnêteté de nos partenaires. Et moi, ici, j'interpelle principalement les États-Unis, connaissant sa position au sein du Conseil de sécurité, parce que nous nous sommes largement ouverts. Je pense que même les premiers voyages de Félix Sisekedi à l'étranger, je crois que c'était aux États-Unis, mais nous nous sommes largement ouverts envers ce pays-là. Si c'est question d'intérêt, quand vous regardez dans nos, comment on appelle ça, j'ai discuté avec un ami de, comment on s'appelle l'autre, de Philimbi, qui m'a dit qu'un héritage, vous imaginez que quelqu'un de Philimbi puisse me le dire, un héritage que Joseph Kabil à l'heure a au moins laissé, c'est le Côte-Migny. Maintenant, on sent un peu que les intérêts des autochtones se retrouvent un peu. Et venant de Philimbi, c'est bon, 30 secondes. Donc, je conclue en disant que nous devons savoir qui est notre partenaire. Si celui-là n'est pas notre partenaire, les relations entre les États, ce sont les relations d'intérêt. Il faut choisir celui-là avec qui l'intérêt sera là. nous sommes allés en Égypte, nous avons dit qu'il faut qu'on vienne construire quelque chose ici. Est-ce que nous avons ouvert la possibilité à ces Égyptiens-là de venir effectivement ? Ou c'est juste une question où on sait que nous sommes en Afrique, il faut avoir les bonnes relations avec les chefs d'État, mais au fond, la population ne se retrouve pas. Moi, j'insiste sur le fait que qui est notre partenaire ? Parce que nous-mêmes en interne, nous pouvons nous battre, mais une guerre se gagne avec ses alliés. Qui est notre partenaire ? Si nous savons choisir qui est notre partenaire, je pense que nous allons, pour ce qui est de la Monusco, trouver un moyen pour mettre fin à cette guerre-là. Merci Christian Emangoni. Malheureusement, à la fin, on donnera la parole forcément à Dr Jacques Isongo de la Lucha, mais John Canono, en 30 secondes, une conclusion ? Bon, très bien, merci beaucoup. Je ne saurais pas répondre ou revenir sur ce que les autres ont dit. Mais en quelques secondes, moi, je pense que mon frère à côté, il a très bien parlé. J'ai vraiment beaucoup aimé son intervention. Mais moi, je dirais une chose que je vais ajouter. Si, par exemple, nos partenaires, à nous, ne sont pas vraiment sincères avec nous, si eux prennent souvent le devant soi, ils nous mentent, ils nous trompent. C'est pourquoi ? C'est parce qu'ils nous ont étudiés. C'est parce qu'ils savent la typologie de la nature et de la classe politique que nous avons. C'est parce qu'ils connaissent qui est le Congolais. C'est pourquoi moi, j'ai parlé ici, j'ai parlé un problème de complicité. Vous savez, dans une maison, lorsque la maison est forte et unie, n'est-ce pas ? C'est pourquoi moi, je ne prône pas qu'elle est l'union, on fait la forte, mais moi, j'ai dit plutôt l'unité. C'est cette unité-là. Lorsque vous avez le même esprit, je ne pense pas qu'un étranger, quelqu'un qui est d'ailleurs, viendra facilement vous pénétrer pour vous faire du mal. Et c'est quoi le problème ? C'est le problème de l'homme Congolais. Et ça commence par les dirigeants, ceux-là qui nous dirigent et nous-mêmes, ceux qui sont dirigés par les grands dirigeants-là. Alors voilà pourquoi moi, j'ai insisté ici, j'ai dit que c'est un problème de complicité. Si le Congolais pouvait s'aimer, je me souviens le président de la République, lorsqu'il était allé en Belgique, on lui a posé la question, le mot que tu aimes beaucoup, dans tout le mot qui existe dans le dictionnaire, il a parlé de l'amour. Vous savez, l'amour, moi, je pense que si Congolais nous pouvons s'aimer, tout ce que nous rencontrons, nous décrions ici, à Haute et à Vivoie ici, tout ce que nous sommes en train de plernicher, tout ce que nous sommes en train de nous inquiéter, je pense que ça sera éradiqué de soi-même. Pourquoi ? Parce que le Congolais ne s'aime pas d'abord. Et vous allez voir le problème des chaînes de commandement que nous sommes en train de parler. Combien de fois on a changé tous ces... Ce sont des Congolais. Ce sont des citoyens Congolais. Mais pourquoi la guerre n'est pas faite ? Parce qu'il s'est content de faire autre chose qu'à ses poumonnés à pouvoir finir la préoccupation de la situation de l'Est et de la RDC. Voilà pourquoi, pour conclure très bien, je dirais ceci, que nous-mêmes, peuple Congolais, maintenant nous devons comprendre ces choses. 60 ans après, nous ne pouvons pas être un état chétif. Toujours, puisque nous sommes en train de dire que nous sommes indépendants, nous devons réclamer et voir l'effectivité de cette décision. Mais l'amour peut être grand, l'amour n'attend pas le nombre d'années. On finit par vous, docteur Jacques. Merci beaucoup à cette invitation une fois de plus et à tous les co-débatteurs. La situation de l'Est là-bas qui sont aux arrêts et on n'a pas la possibilité de leur rendre visite. D'autres sont d'ailleurs malades. À Boutembo, hier, on avait mobilisé presque toute la ville pour une célébration eucharistique pour justement rendre hommage aux morts et implorer les bons dieux pour que ces histoires cessent. Mais malheureusement, la nuit qui avait suivi, nos amis ont tenu un sit-in non-stop. D'ailleurs, des 10 jours demandant dans ces 10 jours le départ de la MONESCO mais aussi la désobéissance fiscale ou civique ou civile pour qu'on ne peut pas continuer à payer des taxes à un État qui est incapable de nous protéger. Du coup, malheureusement, on a viollement tabassé les amis toute la nuit. On les a amenés et même des filles qui ont été mélangées dans le même cachot que les garçons. donc nous pensons que l'État des droits c'est aussi le respect de nos libertés de nous exprimer et d'exprimer nos opinions. La Lucha et d'autres organisations de la société civile ainsi que certains partis politiques pensent que la MONESCO ne peut plus être à mesure de nous protéger et par conséquent elle doit partir. Ce n'est pas une raison pour laquelle les forces de l'ordre, la police et l'armée puissent se coaliser pour nous fusiller parce qu'on a fusillé, il y a des morts à balles réelles, il y a des blessés aujourd'hui dans des hôpitaux tout simplement parce que nous avons exigé que la paix soit rétablie dans cette partie du pays. Et ça c'est grave ce que nous avons hier condamné à M. Kabila. nous commençons à le revivre sous M. Tshisekedi et c'est inadmissible. Nous pensons qu'il nous suit et il a intérêt de dire à ses hommes d'arrêter de nous maltraiter et de faire tout pour aller mettre son quartier général là-bas et sécuriser nos compatriotes qui sont à l'est du pays. Merci beaucoup pour vos interventions. Merci à vous mesdames, messieurs de continuer les débats chez vous. A très vite. Au revoir.